Générique Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Vox News, votre rendez-vous de l'information sur Vox Africa. À la une de l'information de ce vendredi 30 décembre 2016. Les évêques de la République démocratique du Congo ont repris cet après-midi les pourparlers entre opposition et pouvoir pour sortir le pays de la crise provoquée par le maintien du président José Kabila. Au Burundi, le président Pierre Kourounziza a annoncé qu'il pourrait se représenter à la présidentielle de 2020 si les Burundais le demandent. Et enfin, séance de dédicaces à Yaoundé avec la présentation d'un livre sur la guerre qui a précédé l'indépendance du Cameroun. Bonsoir à tous. Reprise ce vendredi après-midi des pourparlers entre pouvoir et opposition en République démocratique du Congo. Des délégués du pouvoir et de l'opposition ont repris à Kinshasa les négociations diligentées par l'Église catholique afin de sortir le pays de la crise provoquée par le maintien au pouvoir du président José Kabila. Les discussions ont repris à huis clos dans le cadre d'une commission constituée de huit délégués de chaque camp. Commencé le 8 décembre à l'initiative des évêques, ces négociations ont été suspendues la veille de Noël sans accord, malgré une nuit entière de débats. Le vice-président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Mgr Fridolin Ambongo, a déclaré, je cite, « La signature de l'accord est suspendue à ce que fait cette commission de 16 délégués ». La veille, la Senko avait exprimé son intention de mettre un terme à ces négociations ce vendredi. Et pour une vingtaine de femmes du pays qui se sont rassemblées à Kinshasa également ce vendredi, ces négociations entre l'opposition et le pouvoir congolais durent depuis trop longtemps. Le groupe s'est donné rendez-vous devant le centre interdiocésain de la capitale. Pas d'accord, pas de sortie de dialoguiste ou encore accord inclusif, gage de paix. C'est avec ces slogans imprimés sur des pancartes que les manifestantes ont témoigné de leur volonté qu'un réel accord soit conclu pour mettre fin à la violente crise politique qui sévit dans le pays. La Conférence épiscopale nationale du Congo, qui a été orchestrée par les évêques pour résoudre les problèmes grâce à des pourparlers entre pouvoir et opposition, souhaitait impérativement finaliser les discussions ce vendredi. Son objectif, organiser de manière consensuelle la gestion du pays pendant la période de transition entre la fin du mandat du président Joseph Kabila et l'élection de son successeur. Au Burundi voisin, le président Pierre Nkurunziza s'est exprimé ce vendredi lors d'une séance de questions publiques. Depuis la ville de Rutana, dans le sud-est du pays, le président, réélu à un troisième mandat controversé en juillet 2015, a menacé de retirer en janvier les troupes burundaises déployées en Somalie dans le cadre de l'AMISOM, et ce, si le différent autour du paiement de leur salaire n'était pas réglé. M. Nkurunziza a par ailleurs annoncé qu'il pourrait se représenter à la présidentielle de 2020 si les burundais demandent une réforme de l'article 96 de la Constitution qui lui permettrait de se représenter. La déclaration fait écho à la grave crise que traverse le pays depuis l'annonce en avril 2015 de la candidature de M. Nkurunziza à un troisième mandat présidentiel, une situation dont les violences consécutives ont fait plus de 500 morts et poussé près de 300 000 personnes à fuir le pays. En Gambie aussi, la situation politique reste en crise. A trois semaines de l'investiture prévue le 19 janvier du président élu Adama Barrault, les Nations Unies espèrent à tout prix éviter l'embrasement. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a appelé l'opposant élu jeudi pour le féliciter de sa victoire. M. Ban Ki-moon a également assuré que les Nations Unies soutiennent pleinement la décision de la CDAO du 17 décembre et qui désigne l'opposant vainqueur. Le secrétaire général des Nations Unies, qui quitte ses fonctions dans quelques jours, a par ailleurs exhorté Adama Barrault à, je cite, « demander à ses partisans de faire preuve de retenue et à ne pas recourir à la violence ». L'actuel président Yahya Jamey, que M. Ban a tenté de contacter en vain, avait dans un premier temps reconnu sa défaite et félicité Adama Barrault. Il a ensuite fait volte-face le 9 décembre après avoir rejeté les résultats de l'élection et réclamé un nouveau scrutin. Au Cameroun, la Commission nationale anticorruption a rendu son rapport de l'année 2015. Parmi les observations, la CONAC note quelques améliorations dans plusieurs régions du pays, même si celle-ci reste encore en chantier et qu'il reste beaucoup à faire. Les précisions avec Violetta Massouci et Fabrice Amfama. De 164 en 2008 à 3268 en 2015, soit un cumul de 13 149 sur 7 ans, le nombre de dénonciations est sans cesse croissant au sein de la Commission nationale anticorruption. Dans son rapport de 2015, présenté jeudi dernier à Yaoundé, le président de la CONAC a lui-même fait un constat sur les 10 années passées au sein de cette institution. Ce qui est très important aujourd'hui à relever, c'est que sur le nombre de ministères que nous avons, il y a déjà un intérêt qui se dégage et les IRR sont déjà en train d'être implémentés dans la plupart de ces ministères, bien qu'il y ait encore quelques résistances. De deux, quand on fait également le bilan, on se rend compte qu'au niveau des régions, le pourcentage de lutte contre la corruption s'est un peu amélioré parce que jusqu'au niveau, au plan national, nous sommes encore à 27,21% d'action sur la lutte contre la corruption. De ce document, il en ressort que 441 résolutions ont été prises dans les domaines tels que la prévention des actes de corruption, des actions de communication et de sensibilisation, des investigations et de la repression des actes de corruption. Dans cette optique, la CONAC a auditionné 508 personnes impliquées ou soupçonnées de pratiques illicites. Les domaines d'audit et de contrôle, autant dans les structures sanitaires, éducatives qu'hôtelières, n'ont pas été en reste. Ce rapport présente aussi un apport significatif de la CONAC dans le recouvrement des fonds. Déjà 6 milliards de francs CFA ont été versés dans les caisses du Trésor public dans le cadre du recouvrement fiscal sur MTN Cameroon et Broadband Communication. Aussi, la dépense d'importantes sommes d'argent a été évitée à l'État dans le cadre du projet de construction de route de IOS Bomis. La somme de 170,548,873,049 francs devrait être payée par les sociétés de téléphonie mobile au Trésor public camerounais à titre d'impôts et de taxes et à l'Agence de régulation des télécommunications pour ce qui est des redevances et contributions. En 10 ans, la CONAC a développé d'importants partenariats stratégiques et opérationnels avec certaines structures publiques et parapubliques, des entreprises citoyennes et organisations de la société civile. Plus volumineux que le précédent, le rapport sur l'État de la lutte contre la corruption au Cameroun en 2015 est structuré autour de cinq grands titres, aussi pointus les uns que les autres, tous démontrant de la détermination de cette institution dans sa lutte contre la corruption au Cameroun. Trois morts et quatre blessés, c'est le bilan d'une fusillade jeudi dans la prison de Brazzaville au Congo. Parmi les personnes décédées figurent un civil, un gendarme et un prisonnier. L'événement serait lié à une tentative d'évasion survenue suite à une mutinerie de prisonniers vers 15 heures locales. Les détonations ont été entendues au moment où Paulin Makaya, membre du parti d'opposition d'Uni pour le Congo, recevait la visite de collaborateurs. Deux membres de l'UPC ont été arrêtés par les gendarmes de la prison qui ont été appelés par le directeur de l'établissement. Des arrestations jugées arbitraires par le fils de l'opposant, Paulin Makaya, venu rendre visite à son père. La situation est revenue dans l'ordre après l'intervention d'un impressionnant dispositif de sécurité. Le procureur de la République du Congo qui a annoncé le bilan a également confirmé la neutralisation des mutins ainsi que l'ouverture d'une enquête. Le général Yacouba Isaac Zida, déserteur de l'armée burkinabé. Les mots ont été prononcés par le président Rochmar Christian Caboret lors d'un discours pour son premier anniversaire au pouvoir prononcé à la télévision nationale. L'ancien premier ministre du gouvernement de transition entre fin 2014 et décembre 2015 n'est jamais rentré au Burkina Faso depuis la fin de sa permission d'absence du pays le 19 février dernier. Un manquement qui avait déjà valu au général Zida en septembre dernier des poursuites par le président pour désertion en temps de paix ainsi que refus d'entempérer. Selon M. Caboret qui est aussi ministre de la Défense Yacouba Isaac Zida sera, je cite, passé en conseil de discipline et rayé de l'effectif des forces armées nationales. L'Organisation internationale pour les migrations, l'OIM, ainsi que le Mali ont évacué 159 ressortissants maliens de Libye. La plupart y étaient demeurés bloqués dans leur tentative d'émigrer en Europe. Le groupe composé d'hommes et de femmes a été rapatrié par avion, un avion affrété par l'OIM et qui est arrivé jeudi soir à Bamako. Il a été accueilli à l'aéroport par des responsables du ministère de la Protection civile et de celui des Maliens de l'extérieur, de l'OIM ainsi que des sapeurs-pompiers. Et je vous propose d'écouter le chef du cabinet du ministère des Maliens de l'extérieur. Tout ceci c'est pour prouver l'engagement de la République du Mali auprès de tous ses fils qui soient en détresse à l'extérieur. Donc nous déduons vraiment ce retour-là, ils sont rentrés chez eux, nous faisons que les remercier d'accepter ce retour volontaire dans un pays où ils sont en situation de détresse. Et ces efforts vont continuer de façon beaucoup plus accentuée ces derniers jours pour qu'en collaboration avec l'OIM et d'autres organisations que nous puissions faire rentrer tous nos compatriotes qui soient en détresse à l'extérieur. On a été en Libye. La Libye c'est pas facile, c'est très très dur. Je suis parti en Libye en 2014, en troisième mois. Je suis parti en Libye. J'ai parti en Libye pour traverser l'eau pour rentrer en étranger. Dieu a fait que ça n'a pas marché. On nous a pris sur l'eau, on nous a mis en prison. On a fait quelque chose il y a un an en prison. Bon, sans manger, sans boire l'eau, on nous traite. On nous traite de toutes les façons. On ne veut pas voir la peau noire. On nous frappe, on nous frappe. On nous traite mal. Tout simplement parce qu'on est noir, tout simplement parce qu'on veut traverser l'eau. C'est tout. Oui. Dans toutes les prisons, les Libyens, ils frappent les gens, ils maltraquent les gens, surtout l'Afrique noire. Mon enfant n'est pas l'air. Trois mois et quelques, je suis en prison, sans communication dans ma famille, sans communication avec mes amis. Donc je suis en prison, on a trois mois et quelques, mais alhamdillahi, vous voyez, vous m'a aidé pour me sortir, je suis venu dans mon pays, aujourd'hui. Au Niger, plus de 200 jeunes venus des huit régions du pays se sont réunis à Niamey pour la première édition du camp chantier de la capitale. Pendant quatre jours, les participants ont mené des actions citoyennes. Les détails avec Ousmane Ilomah Madou et Ali Ibrahim. Ce regroupement des jeunes de toutes les régions du Niger au niveau de la capitale constitue le premier camp chantier organisé par le Conseil national de la jeunesse. Ce sont 250 jeunes qui se retrouvent pour mener des actions citoyennes. Nous allons mener un certain nombre d'activités sur le terrain, donc des sessions de reboisement, de la salubrité dans les quartiers, de la salubrité au niveau des cimetières. Nous allons aussi faire du nom de sang pour permettre aux campeurs de donner aussi la vie à des gens qui peuvent se retrouver dans des situations d'accident. Durant leur séjour de quatre jours, ces jeunes ont mené des actions de salubrité et du reboisement de la ceinture verte. C'est très important, surtout ici au niveau de la ceinture verte, où on doit continuer à protéger. Donc, il y a des espaces au sein même de la ceinture verte qui ne sont pas reboisés. Donc, je pense qu'il faut reboiser davantage les endroits où il n'y a pas de bois. Parce que c'est très important de pouvoir planter des arbres partout. Certains de ces jeunes se sont rendus au centre national de transfusion sanguine de l'hôpital national de Niamey pour donner du sang. Nous, on s'est porté volontaire pour faire ce geste uniquement parce qu'il y a des gens qui en ont besoin. Les jeunes se sont donnés rendez-vous l'année prochaine pour la deuxième édition du camp. Une édition avec plus d'engagement et d'action citoyenne. Au Nigeria, la centaine de sacs de riz en plastique saisis à Légos avant les fêtes étaient en fait du riz de contrebande contaminé et impropre à la consommation. C'est ce qu'a révélé de sources officielles ce vendredi les douanes du Nigeria. Le 21 décembre dernier, elles avaient saisi en effet 102 sacs de 50 kg de riz présumément en plastique et destinés à être vendus à l'approche des fêtes de fin d'année. Des analyses ont permis désormais d'établir que ce riz était contaminé par des micro-organismes et impropres à la consommation. Les nouveaux défis de la filière cacao en Côte d'Ivoire pour mieux faire face aux nouveaux défis du développement durable de ce secteur, les producteurs de cacao du monde entier se sont réunis au sein de l'OMCC, qu'ils soient d'Afrique, d'Amérique latine ou encore d'Asie. Les membres de l'Organisation mondiale des cultivateurs de cacao tiennent avant tout à garantir les emplois à leur jeunesse ainsi que la sécurité alimentaire aux gens de leur pays. Parfaita Jo et Didier Kindokwadio pour le reportage. La pérennisation du cacao sur le marché mondial commande des efforts à divers niveaux. En novembre 2012 et juin 2014, à la suite respectivement des premières et deuxièmes conférences mondiales sur cette spéculation tenues à Abidjan Côte d'Ivoire en Afrique et Amsterdam aux Pays-Bas en Europe, plusieurs défis se sont imposés aux acteurs de la filière, notamment ceux de l'union et de la cohésion entre les membres du maillon principal les cacao-culteurs. Ces nécessités feront à leur naître à la 91e assemblée annuelle de l'Organisation mondiale de cacao en mars 2015 à Abidjan une structure pour amorcer le rassemblement des producteurs autour de la nette volonté de développer durablement leur culture avec des objectifs précis. L'OMCC, l'Organisation mondiale des cultivateurs de cacao ou WCPO en anglais désormais obligée de faire face aux difficultés de la filière. La durabilité se présente pour nous en termes d'images comme une table à 4 pieds et 3 pieds y sont déjà ce sont les gouvernements des pays producteurs et les gouvernements des pays consommateurs le premier pied le deuxième pied de cette table de la durabilité c'est l'industrie cacao-hier le troisième pied ça a toujours été les ONG et le quatrième pied qui est toujours resté absent et qui va être comblée avec l'avènement de l'Organisation mondiale des cultivateurs de cacao c'est la voix des agriculteurs eux-mêmes. Pour cette structure internationale regroupant des producteurs des pays d'Afrique d'Amérique latine et d'Asie la cacao-culture peut être une véritable pourvoyeuse d'emplois au moment où le continent africain reste grandement préoccupé par le chômage de sa jeunesse à travers le programme New Generation le MCC veut consacrer la professionnalisation de son domaine l'organisation des acteurs la production durable du cacao du café et des principales cultures vivrières par l'insertion installation des jeunes et femmes dans les filières agricoles. A titre d'exemple sur les 1500 jeunes que nous conduisons en ce moment il y a 30% des femmes qui ont pu résoudre leurs problèmes d'insertion Je pense que le gouvernement ghanien doit prendre exemple sur le Cameroun Il faut rendre attractif le métier des cultivateurs le verger étant vieillissant la force de production étant vieillissante donc les planteurs eux-mêmes il faut renouveler la génération de producteurs mais aussi la génération de plantations Les défis demeurent presque entiers dans la cacao-culture pour les pays producteurs dans la Côte d'Ivoire premier fournisseur mondial de fèves de cacao avec près d'1,7 million de tonnes mais l'union des acteurs de la filière au niveau international et le développement des productions nationales peuvent certainement garantir les emplois de qualité à plusieurs générations des populations actives En Angola pas de surprise la justice a validé la nomination de la fille du président José Eduardo de Santos Isabelle à la tête de la compagnie pétrolière nationale Sonangol La décision a été rendue par la Cour suprême le 22 décembre La nomination d'Isabelle Dos Santos par son père ne viole pas la loi sur la probité publique ni la constitution angolaise Monsieur Dos Santos avait nommé en juin dernier sa fille âgée de 43 ans à la tête de la Sonangol L'opposition avait alors dénoncé cette décision assimilée à du népotisme et un collectif de juristes hostiles au chef de l'État avait demandé son annulation devant la Cour suprême Un mot de sport à présent Il a fallu trois ans pour que les Togolais aient les comptes de la participation de leur équipe nationale de football à la Coupe d'Afrique des Nations en Afrique du Sud La longue attente dans la publication des comptes de la Cannes 2013 a fait grand bruit dans les médias et sur les réseaux sociaux Hier, un cabinet d'experts commis par les autorités a présenté le bilan Les fonds mobilisés au profit des éperviers du Togo pour leur participation à cette Cannes 2013 ont été mal gérées Telle est la conclusion des résultats de ce cabinet d'audit International Investment Corporation Je propose d'écouter cette déclaration de la responsable du cabinet qui répond au micro de notre correspondant Noël Tadegnon Il fallait donc diagnostiquer tout ceci et vérifier que ce qui est dit dans les rapports correspond aux pièces que nous avons obtenues que ce qui a été fait correspond à ce qui avait été défini donc j'entends le budget la liste des activités qui ont été menées les personnes qui ont eu à se déplacer en Afrique du Sud Donc il fallait vérifier tout cela Donc quand on a commencé les vérifications on peut dire qu'on a constaté qu'il n'y avait pas véritablement eu une procédure pour appréhender je dirais les différentes tâches On a constaté aussi qu'il y avait eu une confusion dans les fonctions les tâches les rôles finalement en fait tout le monde avait fait je vais dire tout et donc c'était assez complexe donc à la fin des deux opérations évidemment qui dit recettes qui dit dépenses dit compte bancaire dit caisse donc on a recherché à savoir comment toutes ces opérations ont été transcrites dans les livres de la caisse de la CAN 2013 dans les livres de la banque c'est-à-dire du compte bancaire de la CAN 2013 est-ce que les personnes qui ont eu le pouvoir de signer sur ces comptes sont les personnes autorisées est-ce que les opérations effectuées sur ces comptes sont identifiables est-ce que ces opérations ont été effectuées pour les besoins de la CAN est-ce que finalement le solde du compte que nous avons correspond à ce que nous devions obtenir donc voilà un peu la démarche que nous avons suivie pour essayer de comprendre ce qui s'est passé donc pour la participation du Togo à la CAN 2013 donc à la fin de notre examen on peut dire que nous sommes arrivés à des recettes validées pour 2 milliards 257 millions les dépenses pour 2 milliards 886 millions donc comme vous le voyez une perte de 629 millions et refermons ce journal avec un peu de littérature direction le Cameroun séance de dédicaces à Yaoundé dans une célèbre librairie spécialisée dans l'histoire des afro-descendants mercredi le Camerounais Jacob Tatitsa et son co-auteur français Thomas Delton ont présenté leur ouvrage La guerre du Cameroun l'invention de la France-Afrique le livre plonge le lecteur dans la guerre qui a précédé l'indépendance du pays reportage de Steve Gabinghena et Fabrice Amvama La guerre du Cameroun l'invention de la France-Afrique c'est le titre de l'ouvrage présenté cet après-midi du 28 décembre 2016 dans les logos de la librairie des peuples noirs à Yaoundé l'histoire veut que la France patrie des droits de l'homme ait généreusement offert l'indépendance à ses anciennes colonies d'Afrique subsaharienne en 1960 ce livre raconte une toute autre histoire celle d'une guerre brutale violente voire meurtrière qui a permis à Paris d'inventer un nouveau système de domination la France-Afrique cette guerre secrète a pour théâtre le Cameroun des années 1950 et 60 pourquoi en revanche des gens comme Manuel ou moi sommes intéressés à cette question c'est que malheureusement pour nous nous avons lu des livres qui nous ont interpellés qui nous ont dit il s'est passé une guerre au Cameroun l'arme principale de cette guerre c'est le silence si vous restez silencieux vous êtes complice à partir de là on s'est dit on n'a pas le droit d'être complice tous nos compatriotes ou presque sont complices on ne peut pas rester complice et donc on a décidé avec Manuel de s'investir pour sortir de cette complicité de ce silence complice en présence d'une centaine d'invités en majorité constitués d'héritiers du parti indépendantiste l'Union des Populations du Cameroun ce livre démontre comment les autorités françaises ont usé de la force et sont parvenus en quelques années à éradiquer militairement les contestataires et à installer à Yaoundé une dictature pro française au prix des dizaines de milliers de morts et à l'époque passée inaperçue et effacée des mémoires des Camerounais Je suis un rat de bibliothèque j'ai eu la chance d'aller dans les archives de la présidente de la république je n'ai pas vu beaucoup de documents sur l'histoire du Cameroun des années 50 à 60 où sont passées ces archives-là certainement ils sont partis en France et il faut qu'on nous les ramène si nous voulons avoir l'histoire du Cameroun racontée par les Camerounais avec la sensibilité des Camerounais ça qui est très important nous savons que l'histoire peut restaurer une partie de notre mémoire et de notre disons de notre personnalité aujourd'hui mais il faut que ce soit la vraie histoire il y a une vraie inhibition qu'il faut lever au niveau social au niveau des hommes et des femmes des sujets de chair et de sang il faut qu'ils lèvent ça il faut qu'on arrive à entrer dans ce qui fut la douleur humaine des familles tous ces hommes toutes ces femmes pour lesquelles jamais le deuil n'a été fait toutes ces fausses communes pour des civilisations comme les nôtres ou faire couler le sang et le crime majeur comment peut-on continuer de vivre dans cette espèce de péché originel le crime fut donc presque parfait mais la mémoire revient depuis quelques années et les fantômes du Cameroun s'en vont hanter l'ancienne métropole laquelle de plus en plus contestée sur le continent africain devra tôt ou tard regarder son passé en face la guerre du Cameroun l'invention de la France-Afrique un ouvrage de Thomas Deltembe Manuel Domerque et Jacob Tattita publié aux éditions La Découverte c'est la fin de cette édition merci à vous de l'avoir suivi rendez-vous lundi pour un nouveau Vox News nous serons en 2017 alors d'ici là je vous adresse tous mes meilleurs voeux pour la nouvelle année 1 1 2 1 1 2 1 2 3 2 2